Et bien salut à tous amis, c'est Abrakan4, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler du premium de Battlefield V, allez c'est parti. Donc comme je l'ai dit juste avant, on va parler du premium de Battlefield V. Alors, faut pas se faire de fausses idées, on va parler d'un premium en fait qui n'a rien à voir avec les premiums qu'on avait sur Battlefield 1, Battlefield 3, donc en gros tous les anciens MBF. C'est tout simplement un premium fait différemment, je vais m'expliquer. Alors déjà, si vous savez pas que Battlefield V, il n'y a pas de premium, je sais pas d'où vous sortez parce que Battlefield V, ça a été prévu comme ça, il n'y avait pas de premium. Comparé à, on va prendre un Battlefield 1 comme exemple, où il y avait un premium. Alors, qu'est-ce que c'est le premium ? C'est tout simplement les joueurs qui achètent, en donnant une certaine somme d'argent, on va dire un pack qui va en fait rajouter des maps et des armes dans le jeu. Bien sûr, ça ne va pas faire de ce joueur premium un joueur exceptionnel parce qu'il a des nouvelles armes, non, tout est équitable, mais ça a divisé la communauté en deux. Du coup, Battlefield V, il n'y a pas de premium. Alors, je vais pas dire si je suis pour ou si je suis contre, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, qui auraient préféré un premium, d'autres non. Et voilà, on va pas débattre là-dessus. Du coup, qu'est-ce que Battlefield V a fait pour quand même gagner un peu de l'argent ? Il a tout simplement créé un pack qui s'appelle le Booster Pack qui est vendu à 30€. Et en fait, c'est ce que j'appelle pour moi un premium. Alors, ça va pas engendrer des... comment dire ? Ça va pas améliorer son shoot ou ça va pas améliorer les dégâts des armes et tout. Non, 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 c'est tout simplement, ça va améliorer l'expérience ou les skins d'armes. Je vais m'expliquer juste après. Alors, pourquoi est-ce qu'on a des packs comme ça ? Bah déjà, c'est pour donner de l'argent au jeu pour que le jeu puisse se développer. Mais alors, pourquoi nous donner des... Des... Des atouts ou des trucs comme ça ? C'est parce que déjà, 30€, c'est quand même une sacrée somme versée dans le jeu. Et on va pas tarder tout de suite et je vais vous dire qu'est-ce qu'on a dans ce pack. Donc, dans le booster pack qui est à 30€. Donc, le prix était à peu près le premium sur les anciens BF. Même si je sais que le premium avant était nettement plus cher. Alors déjà, on a un boost d'expérience pour toute la durée du chapitre 4. Donc, ça ne sera pas éternel. Donc, ça sera que pour ce chapitre là. On a un avancement de 6 niveaux pour le déblocage des récompenses saisonnières. Deux skins épiques kakis pour gagner... Euh, kakis, pardon. Pour gagner à cache-cache. C'est ce qui est marqué. Si je vous trouve une image des skins, je vous les mettrai. Mais s'il n'y a pas, c'est-à-dire que je n'ai pas trouvé. Quatre skins d'armes épiques. Donc, les skins... Ils précisent quand même que c'est les skins et pas des armes. On a 2000 Battlefield Currency. Donc, les... Les... Les currencies, c'est tout simplement la monnaie virtuelle. Comme les V-Bucks sur Fortnite. Je ne sais plus comment ça s'appelle sur Apex. Je ne sais plus. Et on a aussi trois séries de missions inédites. Alors, c'est pareil. Si je les trouve en images ou... Ou comme ça, je vous marquerai... Quelles sont ces trois séries. Et si je ne trouve pas, je ne vous les mettrai pas. Donc, voilà. C'est tout ce qui compose ce pack booster. Le booster pack. Pardon. Donc, voilà. C'est toujours la petite vidéo pour vous montrer la nouveauté. Le nouveau pack qui coûte 30 euros. C'est comme une... C'est pas non plus une très très grosse somme. Mais pour un jeu vidéo, c'est quand même une grosse somme d'argent. Mais est-ce que ça vaut le coup ou pas ? Bah, moi, personnellement, je n'irai pas mettre 30 euros pour avoir ça. Voilà. Après, est-ce que ça... Je ne sais pas. Non, moi, personnellement, je ne mettrai pas 30 euros dans un pack comme ça. Ce serait 30 euros pour avoir des nouvelles maps, des nouvelles armes. Des nouveaux skins, plein de trucs comme ça. Je peux y réfléchir à deux fois. Mais là, non, je n'irai pas mettre 30 euros dans ce pack. Donc, voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cela vous aura appris un petit truc sur le... Une sorte de premium de Battlefield 5. Si tu as aimé, tu peux t'abonner, lâcher un pouce bleu, ça me ferait que c'est un plaisir. Et sur ce, je te dis à la prochaine. Passe une bonne journée. Je te dis à la prochaine. Allez, salut, salut. Sous-titrage ST' 501